Si tu as moins de 12 ans, cet épisode n'est pas pour toi. Allez, fille, hop ! Bonne nouvelle ! Le Père Noël n'existe pas ! Il était une fois, dans une contrée loin peine, un petit lutin qui cassait tous ses jouets. « Bouf ! » fit le petit lutin. « Le Père Noël n'est pas très gentil. » « Il ne fait rien. » « Ghislaine, je crois qu'elle a puté un câble, gamine. » Les parents du petit lutin s'en revinrent de la fabrique du Père Noël. Ils virent le désastre, ils se mirent en colère. « Bouf ! » firent les parents lutins. « Mais ! » s'écria le petit lutin. « Pourquoi crier ? » « Ce n'est pas de ma faute si le Père Noël ne m'a pas empêché de casser tous mes jouets. » « Il se fit de dire pardon et de passer une nouvelle commande. » « Le Père Noël a des jouets par milliers. » « Écoutez, pourquoi c'est moi qui fais le lutin ? » « En plus, avec cette histoire, vraiment, on va se planter ! » « Avec ma voisine, on a voulu monter une comédie musicale pour mettre un peu d'ambiance à Noël dans l'immeuble. » « Mais vous faites tellement bien le lutin, ma voisine. » « On essaie au moins la chanson. » « C'est un petit lutin dont les jouets sont cassés. » « C'est la faute au Père Noël. » « C'est la faute au Père Noël. » « Allô, Père Noël ? » « Je suis pas content. » « Les gens qui sont méchants, la guerre et les maladies. » « C'est la faute au Père Noël. » « C'est la faute au Père Noël. » « Oh là là, j'ai trop chaud. » « Tout ça pour dire que Dieu n'est pas un Père Noël. » « Oh, pis cette oreille, là, j'en t'en rien ! » « Mais oui, mais c'est important de rappeler que Dieu n'est pas à l'origine du mal. » « Mais que le mal a plusieurs origines. » « Ah bon, lesquelles ? » « Un, c'est un mystère. » « Deux, la mortalité. » « Nos corps sont mortels, donc vulnérables aux virus et aux maladies. » « Et enfin, trois, ce qui est aussi un cadeau de Noël de Dieu. » « Grâce à vous, on a gâché la surprise de fin. » « La liberté. » « De faire sa volonté, comme la semaine dernière. » « Oui, mais celle aussi de ne pas la faire. » « Ça marche dans les deux sens. » « C'est comme l'histoire du péché originel. » « On prend la pomme pour jouer au Père Noël et puis on finit exilés. » « Comme le petit lutin s'y continue à casser tous ses jouets. » « Ah bah, est-ce qu'il ne fallait pas la prendre, la pomme, en fait ? » « Non, Ève, il ne fallait pas la prendre. » « Mais il fallait le dire. » « Mais Dieu te l'a dit. » « Un peu... » « Mais j'étais là. » « Oui. » « Oui. » « Oups. » « Oui, si on ne peut plus prier Dieu pour qu'il change le monde, alors à quoi ça sert d'être Dieu ? » « Il est tout puissant. » « On peut commander, quand même. » « Bah, faudrait savoir. » « La semaine dernière, vous aviez peur d'être sa marionnette, et cette semaine, vous voudriez qu'il soit la vôtre. » « Non. » « Si. » « Si. » « Sauf que manque de bol. » « Eh ben, c'est pas comme ça que ça va. » « Euh, bah, voilà. » « Joyeux Noël. » « Même le Père Noël, il fait des listes avec les bons et les méchants qui récompensent. » « Ou pas. » « Alors que Dieu, il est miséricorde. » « Mais on en revient encore à notre histoire de petit lutin, qui continue de casser ses jouets en pensant que de toute façon, le Père Noël lui pardonnera, et que donc, il peut continuer en toute impunité. » « Mais c'est totalement infantile, irresponsable. » « Je ne vous le fais pas dire. Joyeux Noël. » « Allez, on reprend. » « Les gens qui sont méchants, la guerre et les maladies, c'est la faute au Père Noël, c'est la faute au Père Noël. » « Mais où l'avance rapide ? » « Dieu nous a fait des cadeaux magnifiques. » « Notre responsabilité, c'est d'en prendre soin, et de ne pas les casser comme le petit lutin. » « Il nous a donné un cœur pour aimer. » « Une main pour s'ouvrir. » « Une langue pour encourager. » « Une bouche pour sourire. » « Mais le plus beau des cadeaux, c'est d'hériter de sa propre liberté. » « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » « Mathieu, 3, 2, c'est bientôt Noël. » « Alors quand vous ferez votre liste de cadeaux, demandez un cœur nouveau. » « On est en avance, mais j'ai un cadeau pour vous remercier. » « Oh ben non, fallait pas, j'en ai pas pour vous. » « De nouvelles lunettes ! » « Pour changer de regard sur le monde, c'est ça ? » « Vous avez vu le clin d'œil ? » « Partage la bonne nouvelle ! » « Mais revenez ! » « Vous revenez, oui. »